Après une grosse frayeur, Alexandra et Laura sont toujours en course pour remporter Pékin Express, le choix secret. Elles reviendront donc dans l'épisode 7 mais avec un handicap de taille et n'ont pas fini de se battre pour conserver leur place dans la compétition. Entretien. Amis parcours de cette saison Pékin Express, le choix secret en Amérique latine, les sœurs chiens et chats, qui ont nous confié avoir reçu des insultes de la part des internautes, sont toujours en course à la fin de l'épisode 6 diffusé ce jeudi 23 mars sur M6, ont fait les prêts de la redoutable règle des intouchables. Souvent en haut du classement mais jamais gagnante, Alexandra et Laura n'ont jamais été sauvées par les autres binômes et ont dû partir en duel final face à leurs alliés, Alexandre et Chirine. Alors qu'elles l'ont perdue mais que l'enveloppe noire était non éliminatoire, des filles, soulagées de poursuivre l'aventure de leur vie, contre-naître-t-elles des phéniques ? Stratégie, ambition, trahison. Elles répondent à nos questions et reviennent en toute franchise sur leur expérience. Alexandra et Laura future gagnante de Pékin Express 2023 ? Plus on avance, plus on y croit. Tels est loisir, vous avez passé deux fois le casting avant d'être prise. Quelles étaient vos ambitions ? Laura, oui, la première fois, on n'a même pas été rappelé, la deuxième fois on était dans les 40 derniers et donc on est allé jusqu'au casting final et la troisième année était la bonne. Quand on a passé les castings, notre rêve était de participer mais quand on a été prise, on a voulu gagner, c'est sûr. On est hyper motivé, on connaît l'émission par cœur, et elle compte tellement pour nous qu'on savait qu'on allait tout faire pour. Mais on s'est rendu compte que parfois, malheureusement, c'est tellement aléatoire pour trouver une voiture que l'on peut se retrouver dernier et en duel final. Et là encore, ça se joue toujours à 5 minutes. On ne voulait pas trop se projeter par peur d'être déçu donc l'objectif c'était toujours l'étape d'après. Pour éviter de se prendre une trop grosse claque si on était éliminé. Plus on avance, plus on y croit. Vous êtes-vous surprise vous-même ? Laura, je ne savais pas qu'on allait être à ce point la pugnace. On a un mental, un physique mais dans la vraie vie on n'est jamais amené à aller au bout de nous-mêmes comme dans Pékin Express. Même pour 10 000 euros je ne mangerais pas ce qu'on a dû manger dans l'épreuve de dégustation, les filles sont allées au bout de leur boîte mystérieuse en avalant des testicules de taureau lors de l'épisode 6, note de la rédaction. Mais dans l'émission notre cerveau se met en pause et on va au bout de ses capacités. Alexandra, moi j'étais plus surprise par l'inverse parce que j'y suis allée confiante, je sais que je suis une battante, je suis sportive et je pensais que j'allais tout défoncer. Et finalement, comme je suis maigre, la faim m'a beaucoup affecté, l'altitude aussi et même le froid parce que je suis très frileuse. J'aurais mieux vécu mon aventure dans un pays chaud. Je ne pensais pas que cela soit aussi dur pour moi. Je m'attendais à tirer Laura et c'était complètement l'inverse. Comme lors du saut pendulaire où Laura vous pousse à y aller. Alexandra, je n'ai pas peur du vide mais je déteste la sensation de chute et j'avais dit à Laura que je ne ferais pas les épreuves de ce style. Donc j'étais trop contente de me surpasser, parce qu'arrivée en haut, j'ai vraiment hésité. Je pensais vraiment ne pas le faire. Laura, Pékin Express 2023, on était dégoûté de la nouvelle règle du choix secret. Vous êtes aussi de fines stratèges dans le jeu ? Laura, connaissant le fonctionnement du jeu, notre première stratégie était de jouer la mulette et l'immunité au premier épisode pour être sûr de ne jamais être prise au duel final. On voulait vraiment faire peur dès le début pour dissuader les binômes de nous affronter. Mais quand on a découvert la nouvelle règle du choix secret, on a réalisé qu'on venait clairement de se tirer une balle dans le pied en se montrant forte. On était dégoûté. Suite à ça, on a su créer des alliances qui sont devenues de véritables amitiés. Et vous réussissez à ne pas vous faire dénemi non plus. Laura, on n'aime pas les conflits, on les évite. Les vols de voitures ne sont pas dans nos principes par exemple. Lors de l'épisode 3, avec le drapeau noir, tout le monde cherchait une voiture au même endroit. On est parti avec un peu d'avance mais on s'est retrouvé avec tout le groupe à se marcher dessus. On a décidé d'avancer de 100 ou 200 mètres pour ne pas être en conflit avec les gens, quitte à se mettre en recul et avoir des voitures après les autres. Au final, la stratégie a payé car il y avait tellement de monde, c'était un tel cafouillage, que les voitures s'arrêtaient plus loin. A notre hauteur. On ne comprend pas comment Clément et Emeline sont arrivés avant nous. Si vous aviez remporté la première course à la place de Clément et Emeline alors que vous étiez largement en tête, la configuration aurait été tout autre lors de cet épisode 6. Laura, oui, et on s'est vraiment posé la question parce qu'on est parti avec 40 minutes d'avance sur eux et on a eu une voiture qui nous emmenait directement à destination. On ne comprend toujours pas comment ils sont arrivés avant nous. Laura, vous partez en duel final face à Chirine, votre amie et alliée. Rude. Laura, ce qui m'a donné la niaque dans le duel final, c'est qu'il y avait eu une petite trahison de la part de Xavier et Céline que l'on avait mis dans notre alliance car Alexandre était très proche de Xavier. Ils se sentaient comme père et fils en jour off. A contrario, ils n'avaient pas beaucoup d'affinités avec Nathalie et NG et pourtant ils ont choisi de les sauver pour le duel final au dépend d'Alexandre et Chirine que l'on a dû affronter. On a alors décidé d'arrêter d'être gentils envers le patron et l'employé et de les défendre. Laura, Pékin express, le choix secret, on a vraiment cru qu'on allait partir vous êtes chanceuse car la seule fois où vous perdez un duel final, l'enveloppe noire est non éliminatoire. Alexandra, je ne considère pas qu'on a été chanceuse avec l'enveloppe noire non éliminatoire parce que c'était obligé. Le duel final ne dépendait pas de nous. Si cela avait été une course classique, nous n'aurions pas été en duel final. Comme ce sont les autres qui choisissaient, on ne nous a jamais choisi et on a dû aller au duel un peu par leur faute. Cela n'aurait pas été normal qu'on soit éliminé comme ça alors qu'on n'avait pas été mauvaise sur chacune des épreuves en plus. Laura, bon sauf la dernière course avec un très mauvais choix de véhicule. Rire, et on a vraiment cru qu'on allait partir. A lire aussi on est très étonné de leurs propos, après leur clash avec Paloma et Jason, Pékin Express 2023, Alexandre et Chérie ne répliquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada